Petit Bateau présente Petit Topo ! Coucou, c'est Victoria. Bon, j'ai appris que ce n'était pas toujours super pour la planète de fabriquer des vêtements. Alors, j'ai voulu demander à Petit Bateau s'ils avaient réfléchi à des solutions. Suivez-moi ! Bonjour Victoria ! Bonjour M. Jean-Marc ! Tu as entièrement raison. L'industrie textile n'est pas neutre pour l'environnement. Elle consomme pas mal d'eau et aussi pas mal d'énergie qui rejette du CO2 dans l'atmosphère. Du coup, ici, chez Petit Bateau, nous avons décidé de remplacer toutes nos machines par des machines neuves qui consomment moins d'eau et rejettent moins de CO2. En 2025, nous aurons réduit notre consommation d'eau de 30% et nos émissions de CO2 de 50%. Et en 2030, moins 95%. Tu te rends compte ? Bah, je suis nulle en maths, mais ça, ça a l'air pas mal. Et il faut aussi parler de la solidité de nos vêtements. Ils durent très longtemps et en plus, ils sont indémodables. Du coup, ils connaissent plusieurs propriétaires. Ils passent de petits frères en petites sœurs, de cousins en cousines. C'est écologique, mine de rien. C'est ce qu'on appelle la seconde main. Eh bah moi, je te remercie avec ma première main. Merci Victoria ! Jean-Marc, tu as été parfait. Bonjour Anne-Sissi ! Toi aussi, tu fais des trucs pour la planète ? Oui, une chose très simple et très compliquée à la fois. On cherche des solutions pour supprimer tout le plastique. Ici, on a déjà supprimé les scènes de transport en plastique, les enveloppes de livraison e-commerce en plastique. Maintenant, on s'attaque aux autres emballages. Tu fais disparaître le plastique ? Mais t'es une magicienne ! Si on veut, oui ! Avec toutes ces bonnes nouvelles, j'ai l'impression que l'horizon est plutôt pas mal faute.